Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon ben là je me suis réveillé il y a à peu près 1h, il est 7h du matin à Dakar et là je vais aller m'entraîner, donc une petite routine comme d'habitude, là on est au quartier Mixta, donc on a pris un appartement, notre mission est terminée, notre mission de sécurité est rapprochée, et là on a pris un appartement au quartier Mixta à Dakar. Par contre je cherche la voiture, ce qu'on a loué, on a pris un 4x4, et comme je me le prête avec, enfin je le prête entre moi et mon collègue, ah il l'a mis là. Ok, il y a des gros, il n'y a que des 4x4 ici, vu l'état des routes, il n'y a que des 4x4, bon c'est bien de bâcher aussi de temps en temps, voilà donc l'autre il est là, c'est avec lequel on est parti à Cugnani. Voilà, hop, et là je me dirige à la salle de sport, comme tous les matins. Ah il a serré, ah ouais ça c'est les 4x4 à l'ancienne, enfin à l'ancienne, si tu oublies ta clé, tu peux taper un code, il y a un code à retenir, bon moi je ne le connais pas, et tu peux ouvrir ta voiture sans la clé. Allez, c'est parti. Voilà, je suis en train de libérer le quartier, donc comme vous voyez, ça c'est un quartier à peu près récent, il a moins de 10 ans je crois, mais l'état des routes au Sénégal c'est vraiment chaud, 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 chaud. C'est un quartier avec surveillance, donc toujours des 4x4, encore des 4x4, là il y a un gardien. 4x4 encore, ouais ils n'ont que ça, franchement si vous venez ici, enfin ici je ne pense pas que je pourrais venir avec ma RS6. Le jour où je décide de venir vivre à Dakar, je vendrai ma RS6 et j'achèterai un gros 4x4 pour être tranquille. Ça c'est les taxis, ici ils sont tous jaunes et noirs. Voilà, tous les taxis sont jaunes et noirs, peu importe la marque, ils s'arrangent pour que ça soit jaunes et noirs. C'est la couleur de référence des taxis à Dakar. Je me laisse passer gentiment, merci. Hop ! Voilà, le quartier est grand. Et le soir il est fermé, il y a des barrières et les mecs, il y a les agents de sécu. Voilà, il y en a encore un là, avec sa barrière, ben voilà. Et il y a des agents de sécu, il faut leur montrer, il faut leur prouver que vous habitez bien le quartier. Donc nous en l'occurrence on a notre contrat de location, on leur prouve et puis après ils nous laissent rentrer. On va sortir du quartier, là encore, voilà. Encore une cage, une guérigue de sécurité. Là c'est un petit garage artisanal. Des fois on dépose notre voiture ici, ils nous la lavent, tranquille. Voilà, les petits commerces qui commencent à ouvrir, les petits commerces de fortune. Et voilà. Un petit garage encore, les mecs prennent leur café. Là c'est un lycée. Là je suis arrivé un peu tôt, mais en général voilà. Là vous avez le lycée qui est juste à côté. Les gens commencent à se mettre en place. Donc là c'est la vie à Dakar. Vous avez fait le vlog 1 où c'était à Koumiani. Donc c'est un peu plus, voilà, un peu plus, avec moins de moyens quoi. Bon là il y a beaucoup plus de voitures, les gens prennent le bus. C'est différent de Koumiani. Voilà les bus qui arrivent. Hop. Donc voilà, je suis en train d'emprunter la route direction les Almadis. Donc c'est un quartier un petit peu chic, entre guillemets, de Dakar. Du Sénégal. On peut comparer ça un peu au Champs-Élysées. Donc je vais vous montrer. Champs-Élysées en France. Là c'est Auchan. Donc c'est ici qu'on vient faire nos courses. Et Decathlon juste à côté. Point SN, donc Sénégal. Voilà, ça va. Ça roule relativement bien le matin. C'est pas la France. Surtout les chemins retour, le soir, il y a quand même des heures de pointe où c'est vrai que c'est bien d'avoir un deux-roues. C'est pour ça que moi j'ai un deux-roues en France parce que c'est compliqué. Non pas par plaisir de la bécane, malgré que j'ai fait de la piste, mais plus pour la circulation en France, vous savez que c'est compliqué. Mais ici ça va. Franchement ça va. Il y a vraiment des heures de pointe où c'est un peu compliqué, mais pas comme en France. Vous voyez, j'aimerais bien prendre le bus en me posant comme ça derrière. À l'air frais. Dès le matin, les mecs, ils commencent à jouer au foot. 7h du mat. Voilà, encore les transports en commun. La vie commence à se lever à Dakar. Ça va, je ne suis pas très loin. Je suis à peu près à 15 minutes grand max de ma salle de sport. Comme je vous le dis, moi tous les matins, j'observe des fois un jour de repos tous les trois jours. Mais voilà, il faut que je sois à domicile ou en extérieur. J'arrive toujours à me débrouiller avant même de prendre l'avion, avoir un abonnement et trouver une salle. Bon là, en l'occurrence, c'est toujours la même salle parce que je les connais bien. Et je compte bien sûr bientôt essayer d'organiser un petit voyage avec, je ne sais pas, peut-être 10, 12 abonnés. On verra, on va bien négocier les prix. Et voilà, un petit voyage, pourquoi pas sportif ou directement au Sénégal. On va essayer d'envisager ça quand tout va se calmer au niveau du Covid et tout. Alors ici, c'est l'ancien aéroport ou voilà, l'ancien aéroport du Sénégal qui est maintenant réservé uniquement, je crois, à des vols privés ou militaires. Mais avant, c'était ici, donc c'était beaucoup plus pratique quand t'arriver au Sénégal d'arriver à cet aéroport. Il y en a plein qui se plaignent entre guillemets. Bon, il est moins luxueux. Le dernier, il est magnifique, mais il est super loin. Il faut prendre 4 péages. On galère à chaque fois pour arriver jusqu'ici. C'est les personnes qui n'ont pas de véhicules pour se rendre à leur domicile sur Dakar. Ça va faire à peu près 20 000 francs CFA. Donc 20 000 francs CFA, 10 000, ça fait 15 euros. Ouais, ça fait à peu près, allez, 20, ouais, presque 22 euros pour pouvoir se rendre à Dakar en taxi avec les péages et tout. Donc 20 000 francs CFA, quoi. Que là, avant, voilà, t'arrivais ici, il dirait que t'étais dans Dakar, quoi. Donc là, on s'approche peu à peu de Mbourg, je crois. Si je me trompe, corrigez-moi. Et après, on va arriver sur la corniche des Indes, m'a dit. Contrairement en France, c'est typique au Sénégal. J'ai remarqué, vous voyez tous les taxis, là. Quasiment à tous les ronds-points, il y a les gendarmes. Tous les ronds-points, quasiment. Pas tous, mais quasi tous les ronds-points, il y a les gendarmes. Bon, un truc qui fait peur aussi, c'est les deux roues sans casque, comme ça. Moi, je vous avouerai que je l'avais fait. Je l'ai fait une fois, on m'a passé un T-Max et une bécane aussi. Je l'ai fait et après, tout de suite, on m'a rappelé à l'ordre. On m'a dit, non, 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 vas-y, arrête de faire ça. Enfin, c'est des grands de chez moi qui me suivent sur les réseaux et m'ont dit, frérot, arrête ça. Donc, j'ai arrêté sec. Et c'est vrai, je n'aurais même pas dû attendre qu'ils me préviennent pour savoir qu'on ne roule pas, qu'on soit dans un pays étranger ou autre, qu'on ne roule pas comme ça sans casque. Vous voyez, ce qui est bien, tu roules tranquille, tu croises une calèche sur la route. Ouais, c'est magnifique. Station totale. Voilà, là, on commence à se rapprocher des Almadie. Je ne sais pas si vous voyez, mais les types de maisons commencent peu à peu à changer. Le niveau, on va dire. Voilà, speedy. Il y a des petits travaux. Hop. Donc, voilà, le niveau commence à changer un peu. Là, c'est le casino. Voilà, casino Cap Vert. Voilà, hôtel, 3 étoiles. Alors, on commence un peu à changer de cadre. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus classe. Le quartier des Almadie, c'est... Regardez-moi ça. C'est super joli. Et là, on est, allez, à même pas deux minutes de ma salle. Donc, voilà. Comment je me repère ? Moi, en fait, gros, ce gros bâtiment frif, je sais que ma salle est juste en face. Et allez, là. Le live fitness. Live fitness. Salle de sport. Par contre, c'est un galère pour se garer. Regardez, les trottoirs, ils sont super hauts. Il y a un gardien devant chaque établissement. Donc, on ne peut pas se garer comme ça. Donc, du coup, je serais obligé de me garer derrière. J'ai un gars, là, j'ai un petit plan. Il me laisse me garer devant les banques et tout. Voilà. Donc, là, il fitness. Je vais me garer. Et à tout de suite. J'espère que mon gars, il est là. Ah, il est là. Les deux sont là. On va savoir qu'ici, ça fonctionne un petit peu. Voilà. Il faut laisser toujours un petit pourboire. Donc, là, vu qu'ils sont deux, je pense qu'il va me laisser comme d'hab. Voilà. C'est bon ? Donc, voilà, je viens de garer mon véhicule juste derrière. Ils m'ont gentiment laissé me garer. Donc, je passerai les voir après. Société générale. Et là, je me dirige. Petite gambette et tout, là. Directement à la salle. Vous avez vu un peu la hauteur des trottoirs ? Voilà. Donc, je ne vais pas filmer mon entrée. Mais avant de me diriger à la salle, je vais à la petite boutique juste en bas. Bon, il y a du monde, donc je vais rentrer. D'habitude, je vais à la boutique juste en bas acheter ma petite bouteille d'eau. Ouais, je disais après, il faut faire attention avec l'eau. Je pense que notre organisme n'est pas disposé à boire de l'eau du robinet ici. Eux, ils peuvent, mais pas nous. Donc, pour le coup, je prends toujours une bouteille d'eau directement à la boutique. Fariko, ça va ? Bien ? Alhamdoulilah. Donc là, je vais me diriger à l'accueil, tranquillement. Prendre ma petite bouteille d'eau. Mon gars, il est là. Fariko, il me tient bien ? Tranquille ? La forme ? Alhamdoulilah, bien merci. Donc voilà, comme tous les matins, je me dirige ici, à ma salle Life Fitness. Je vais prendre ma petite bouteille d'eau. Il y a de l'eau ? Oui, bon ? Nickel. Bon, après, je vais dans les vestiaires, me changer. Et je vous dis à tout de suite. Kiren. Donc ici, c'est Kiren. Ce n'est pas évident. Ceux-là, ils bossent ici. Vous voyez, même ici, ils vendent des compléments alimentaires. Gainer, whey, des produits essentiels, tout ça, des cordes, il y a tout ce qu'il faut. Bon, je vais commencer mon entraînement. Aujourd'hui, je vais traquer les jambes. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit juste avant, enfin, dans la vidéo. Là, je prévois que le confinement va se calmer, Covid, tout ça, machin. Je prévois de pourquoi pas organiser un séjour. Un petit séjour au Sénégal avec peut-être une quinzaine de participants. selon le vœu de vous, soit des abonnés, soit des clients que j'ai déjà, etc. Et au Sénégal, voilà, avec billets, tout compris. Parce que j'ai un de mes associés, moi, qui est une agence de voyage. Donc, au niveau des billets, on arrivera à s'y retrouver un peu. Le même associé, il a un hôtel. Pas mal d'appartements aussi sur Dakar. Donc, au niveau du logement, ça pourrait le faire. La salle, je viens de leur demander, là. Ils m'ont dit, ouais, pourquoi pas. Donc, on pourra avoir des filles, une petite semaine ici, tranquille, avec coaching et tout. Donc, voilà, j'avais pour idée d'organiser un petit séjour au Sénégal sportif, on va dire, avec entraînement sur la plage. Rencontrer des sportifs d'ici. Donc, Modulo, le grand lutteur sénégalais, le roi des arènes. Mohamed Diaby, j'en ai parlé aussi, le champion du monde de kickboxing, qui est ici au Sénégal. Qui pourrait aussi se prêter au jeu. On pourrait le rencontrer, tout ça, ce serait nickel. Donc, un petit séjour sportif au Sénégal, ça vous permettrait de découvrir ce pays. Donc, voilà, j'ai eu pas mal de retours positifs concernant la pays, ce que je vous ai fait et tout. Donc, pourquoi pas. Ok. Allez, je vais m'entraîner et puis on se retrouve après. Tchuss. Sous-titrage ST' 501 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 Ah ça tue, je vais faire 4 séries comme ça avec 1 minute 30, 2 minutes de repos parce que là je suis en sarcoplasmique et après un petit retour au calme, enfin je suis mort, un petit retour au calme à la plage tranquillement histoire de se remettre bien, ok, je remercie mon frère Romomo, c'est lui qui vient de me filmer, c'est la famille, tous les matins je le vois ici, il s'entraîne, il est motivé, donc voilà ça fait plaisir, allez rendez-vous à la plage Donc là on se dirige à la plage tranquille pour mon petit retour au calme Donc il commence à avoir un petit peu plus d'activité, là il est 9h15, je viens de finir mon entraînement Voilà, voilà, au revoir Life Fitness Le Black Pearl Pirate des Caraïbes, le Black Pearl Il y a vraiment des beaux endroits, elle m'a dit Waouh, 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 waouh Quel beau pays ce Sénégal On nous le cache ça dans les médias, c'est un très très beau pays On va essayer d'organiser quelque chose, on le garantit Donc voilà Petit à petit là je me dirige vers la plage, donc il faut que je fasse le tour là Voilà, je vais aller me poser là-bas Tranquille, je vais prendre le rond-point et puis je vais me retrouver de l'autre côté On se retrouvera de l'autre côté Donc ce vlog n'était pas prévu, mais bon j'ai vu que le vlog 1 avait eu pas mal de succès Le vlog 2 est prévu normalement pour mercredi, donc je l'ai maintenu à mercredi Et du coup, je vous ai fait ce vlog là qui va sortir ce soir à 18h, heure française Donc à 16h, heure d'ici Un petit vlog bonus, on va l'appeler le vlog 1 bonus Voilà, pour vous montrer un petit peu mon quotidien Au niveau, enfin mes matinées, début d'après-midi au Sénégal Voilà, hop, encore un policier, tu peux me faire cramer Et à tous les ronds-points, il y a les flics Tous les ronds-points, il y a les flics Voilà Hop, vous avez vu la hauteur des trottoirs Incroyable Personne ne peut se garer sur les trottoirs, c'est ça qui est bien Petit clignotant Hop Alors là, si tu n'as pas de 4x4, tu es mort dans le film Hop Voilà Et là, je vais aller me poser tranquillement Devant la plage Prendre ma petite bouteille d'eau Me poser au calme Regardez comment on est bien là Après l'entraînement C'est magnifique Magnifique Hop Voilà Je vais me poser tranquille Donc ici, on est à la corniche des Almadis Si je ne me trompe pas Si il y a des Sénégalais qui regardent Écrivez-moi dans les commentaires Dites-moi non Baba, si tu es trompé J'accepterai, mais je pense que c'est ça Donc voilà On va se poser ici au calme, tranquille On prend les petites pierres là Voilà, tous les matins Voilà ce que je fais Soit je viens avant Soit je viens après Regardez ces belles vagues là Donc voilà les amis Et même plus de mots Tellement que c'est beau On nous cache tout ça Les médias nous cachent tout ça Ils nous ont montré les conflits Il n'y a pas longtemps Qui s'est passé Vous avez vu les manifs et tout ça Qui avait un peu débordé Bon, grâce à Dieu C'est revenu dans l'ordre Ils nous montrent tout ça Mais ils ne nous montrent pas tout ça Ils nous montrent pas tout ça C'est bien dommage Voilà, retour à Mixta Allez, retour à Mixta Sortir de la plage, tranquille Rentre de la maison Ça va ? Bien Bon Bon Ça va, je viens de rentrer Je vais prendre la petite douche Tranquillement On va se reposer Manger Et après on va aller au marché Je vais vous montrer un petit peu Comment ça se passe Le marché de Parcelles C'est ça ? À Parcelles ? Ouais Voilà, on va aller faire Un petit tour au marché Ok ? Allez, tchuss Non, j'ai déjà goûté Comment c'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Les vêtements, ils ont tout mis là ? Ouais ? C'est bon 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 ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501